Salut à tous c'est Karma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit gameplay de Thrall, assassin corps à corps qui vient de World of Warcraft tout simplement pour ceux qui suivent pas trop. C'est un assassin qui dispose d'une chaîne d'éclairs donc en clair vous faites des dommages à distance sur plusieurs ennemis, un route donc une mobilisation sur son Z, sur son E vous allez augmenter votre vitesse d'attaque et de déplacement et son passif donc résilience lulgivre c'est en infligeant des dégâts en fait vous allez récupérer de la vie avec vos capacités donc au bout d'un certain nombre de fois donc à cinq points sachant que les points se trouvent ici. On va partir sur un build qui est complètement basé sur le windfury n'est-ce pas ? Hop donc on va réduire le temps de recharge déjà. En face y'a quoi ? Y'a Jaina, Zeratul, Valla, Diablo... On va essayer de se concentrer sur la Jaina et le Zeratul. La Valla elle a un petit truc pour dash, le Zeratul en fait va devoir venir au cac et du coup on va être pat-up à main. Ok allez c'est parti du coup. Déjà en fait il faut avoir son route, il passe à travers en fait les creeps ce qui est plutôt pratique, ce qui est plutôt fort et en fait sa chaîne d'éclair donc son que je spell là me permet d'arrasse très facile en lane. Là on voit qu'il y a un petit gank qui est prévu, on va lui sur le dessus, on va la route pour pas qu'elle passe. C'est un bot, on n'est pas cool de tuer les bots. Apparemment il a eu un petit problème de connexion là. Mais tout va bien. Focus bot better. J'avoue on n'est pas cool mais voyez là hop je peux l'arrasse de loin avec mon Q, enfin la portée du Q est complètement énorme en fait. Et si en fait on va essayer le route, non ça passe pas. Genre on est plutôt loin, c'est plutôt facile de bouger. Oh le Zeratul. Il va juste dash out. Hop on la touche au route. Ah c'est dommage j'avais pas mon Q spell pour pouvoir la finir. Il faut savoir qu'en fait chaque fois que vous touchez un ennemi avec les habilités, ça va vous donner une stack en fait pour votre heal. Donc si par exemple je lance un Z qui passe à travers tous les creeps, ça va me donner un heal en fait. Donc c'est pour ça que le passif est relativement fort. Alors on va rentrer dans les mines tranquillement. Hop faut aller tout de suite au mid. Histoire d'avoir le plus de crâne possible. Hop du coup on a pris ce coin là qui est assez important. On va essayer d'aller en roue là. Hop. Là normalement ils sont deux ou trois. Voilà deux. Alors là il est même tout seul. On voit le route, poursuivre le route d'Arthas. Mais vraiment pas. Hop. On va prendre le Nvenom ensuite. Parce qu'en fait au niveau 4 il n'y a pas grand chose d'intéressant. Et franchement le Nvenom est beaucoup trop fort en fait au final. Surtout ça. C'est surtout ça. On peut aller dans le gage apparemment. Apparemment on peut y aller. Le truc c'est qu'en fait en début de partie. Trâle c'est pas fou fou en fait. Au niveau du sustain. Au niveau du heal. C'est pas mal hein. Mais c'est pas dingue. Alors qu'en fait en fin de partie. A partir du niveau 16 c'est complètement fou. C'est vraiment beaucoup trop fort. Là on va se diriger vers le mid. Ou alors l'easy. On va essayer d'aller voir le mid. Mais à mon avis là ils sont déjà dessus. Donc voilà. Hop. Lui il a plus de vie. D'ailleurs c'est quoi ce délire ? Il a plus de vie. Ok. D'accord. Il a même pas aidé ses pattes à le fin. What ? Ok. On va aller sur le easy du coup. Je vais juste essayer d'aller là. Histoire de voir. Hop. Là. On va directement la route. On va aller mettre un Z. Enfin un Q. Et elle est morte. Je crois qu'elle s'est trempée de chemin un peu. Là elle a voulu nous invade etc. C'est un peu la fête de faire ça quand même. C'est un perso je trouve qui est vachement sympa. En fait. Qui est un peu godlike dans certaines situations. Genre. On va dire que forcément comme tout assassin. Si vous placez mal. Si vous faites un peu le foufou. Vous allez le faire attraper. Vous allez mourir très vite. Mais à côté de ça bon. Dans la plupart du temps. On va dire que ça fait vraiment mal. Et ça se heal vraiment énormément. Je trouve que c'est pas un perso qui est early game. Je pense que c'est un perso qui est plutôt late game. Mais c'est vraiment sympa à vivre. On va se remettre là. On va lancer un Z. Hop. Surtout les crisps histoire de les tuer. Et là on va avancer avec le golem je pense. Enfin voilà. On a des push bien plutôt qu'eux. Donc en fait on va avoir beaucoup plus de push qu'eux. Hop. Afin d'illustrer un peu le tanky. Je vais faire de la vilain. Hop. Et là hop. Meurs soigne. Après j'ai reçu un hit booter en plus. C'est vrai que c'est pas ouf. C'est pas dingue. Mais ça passe. Ok alors. Genre Diablo lui. Pas de respect. On va essayer de faire un petit peu vite. Oh la la. Il y a personne pour le stun en fait du coup. Ok. Bah en fait je pouvais tout simplement rien faire quoi. Genre personne a stun. Euh. Le. Le. La Smodan quoi. Ni la grenade d'Eizawa. Ni euh. Ni le stun du terre. C'est ce qui était pas dispo je sais pas. Mais du coup euh. Bah là je peux rien faire quoi. Dommage. Oh la Jaina. Euh. Je vais aller en route des poches. Sinon on va perdre les portes. Ce serait dommage. Niveau dommage on est plutôt. On est plutôt bien. On est devant l'assassin à distance. Les assassins à distance. Enfin dégâts à distance. Donc on est plutôt bien. Hop. En fait la capacité de dépêche est vraiment sympa. Euh. Que ça soit en fait avec le Q spell ou avec le Z. Ça vous permet vraiment de toucher plein plein de creep. Bon après le Q spell. Un peu moins c'est sûr. Mais par contre Lara sa distance avec le Q est vraiment bien. Euh. Je vais essayer d'arriver là. De les flanquer en fait. Tout simplement. Je vois si c'est possible mais à mon avis ça va passer. Ah. Quoique non ils vont en haut. Ils vont en haut. C'est dommage. Euh. Ok. On va rentrer direct dans les mines. Eux aussi. Ils rentrent direct. Après nous on va avoir notre niveau 10 en fait. Donc dès les premiers creeps qu'on va tuer ici. Euh. Normalement le niveau 10 il va pop. Hop. Alors hop. Donc on prend toujours les deux camps en fait où il y a le plus de skull. Là on va prendre fracture. Le séisme est très particulier à utiliser. Wow. J'ai fait le fou là. Hop. Hop. On va follow up ça par en route. Hop. Elle est morte de toute façon à l'extérieur là. Y'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Là en fait on va utiliser le E. Histoire en fait d'aller charger parce que. Le As-Modan va forcément mourir. Ah. Là il faut juste éviter. Ok. La balle est morte. Et voilà. Voilà. Voilà en bas. Et sur le boss. Euh. Du coup là le mid en fait il sera. Juste engagé. Après j'ai pas beaucoup de mana donc. Enfin je pense pas. Je pense pas y aller directement. Ou alors. Quoique il sera juste engagé. Là ils sont deux. Ils avaient des morts. Ils sont trois. Donc là c'est à dire qu'ils ont quatre. Donc ils sont pas encore engagé le camp. Ouais. Ils ont pas encore engagé ça. Ouais. Ils ont pas encore engagé ça. Ok. Je veux juste push. Je serais pas à porter là pour ça. On va aller au mid. Hop. On va essayer de le tempo en fait. Juste pour que le. Oh. Ça va être chaud. Ouais. Ça va être chaud. Ouais. On était pas tous là en fait. Du coup. Ah. J'arrête y est pas rentré dans la bulle. Du coup. C'est un peu chaud. Il va essayer de rentrer. Mais là. C'est tendu. Au final. On s'est fait vraiment avoir. En fait. Là c'est dommage. Tout simplement. Parce que. Bah. Il y avait quelqu'un qui était pas. Dans la bulle. Du coup. J'ai voulu sauver avec mon ult. Alors qu'on ult aurait été. Bien plus utile. Quand ils étaient tous ici. En fait. J'ai voulu tempo. Pour que. L'Arthas meure pas. D'un coup. C'est un peu dommage. Du coup. La note fort. Qui va tomber. De toute façon. Ils ont une mule en face. Non. C'est pas une mule. Alors. Du coup. On prend. Grâce. Aérienne. Et. C'est à partir de ce moment là. On va commencer. A augmenter. Le heal. Qu'on va avoir. Grâce à OE. En fait. Là. En fait. On double. Les charges. En fait. De. 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 Qu'on gagne. On attaque. Avec. La. Fure. Il est là. Ils vont encore essayer. De flanquer ou pas ? Après. Moi. Mon ult. Je l'ai de nouveau. Ouais. Il faut reflanquer. Comme d'habitude. C'est deux fois. Il prend ça. Ils veulent pas. De nos fights. Non. En fait. Ils sont préférés. Aller faire un camp. Ou une autre. En fait. On a eu le fort. On peut essayer le trap. Éventuellement. En tout cas. On va voir ce qu'il se passe. Hop. On voit le route. On va juste faire en sorte. On va juste faire en sorte. De ne pas se faire avoir par ça. Un calabule. Faut pas attention. On va voir. 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 C'est un mur de zombie. Un mur de zombie. Vous allez juste envoyer un Z. Sur tout le mur de zombie. Et ça va vous proc votre heal en fait. C'est plutôt fort. On va voir. Du coup. On a pris là. Il va aller en bas. Je vais aller là. Hop. Dernier camp. Et là. On peut aller tank tout seul. Là. C'est le niveau 16. C'est à partir de là. Où en fait. On va avoir. Énormément. De huile. Et énormément. En fait. De peur. On va prendre. En fait. Fury des tempêtes. Ce qui fait qu'en fait. Le E. Touche trois fois. La dernière attaque du E. Touche trois fois. Ça. C'est extrêmement puissant. Donc là. On a un golem à 100. On est plutôt bien. Parce qu'on a de son faille d'avant. Donc euh. Donc on est bien. Godef. C'était troll. Le troll. Alors. Euh. Tududududu. Je crois que ça nous attend de quelque part. Je crois que j'en ai vu un là. Je crois que j'en ai vu un là. Je crois que j'en suis peut-être fou. Non ? Ok. Je suis fou. Hum. Hum hum. Je vais aller là en fait. Je vais aller faire le. 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 Un. Le. Le. Et là en fait, vous allez voir le coup qui va se rendre là, celui-là, voilà, hop, ça fait extrêmement mal le dernier coup du E. Et du coup ils ont fait une erreur, mais c'est quoi ces gens ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce qui se passe ? On va aller prendre leur camp aussi. En fait, il ne doit plus me faire ça, je peux très facilement remonter ma vie tout simplement, me heal, juste ce qui me fait de dommage. Il ne faut pas aller au cac en fait. Le truc c'est qu'il faut soit un contrôle, soit pas aller au cac. Contre-traveur. Si on vous laisse aller au cac, ça ne marche pas. De rien. Là, je vais essayer de faire un truc, mais hop, voilà, ça passe. Achérie, derrière les murs. What ? Monk d'or est fait total. Bon, là on pourrait finir. On va juste aller prendre ça pour faire du xp, quoi. Ok. Voilà, j'ai un peu de xp, quoi. Moi, je n'ai pas de mana, donc je ne suis même pas faite. Hop. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur Tral, n'hésitez pas à les poster en commentaire sur YouTube. On y répondra. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501